Un zeste d'info, mode de vie. Que l'on soit jeune, moins jeune, en matière de sexualité, on a parfois soif de nouvelles expériences et de nouvelles aventures. Échangisme ou libertinage, le tabou a-t-il été levé ? C'est la question que nous avons posée à la psychosexologue Laurence Sirois. Le tabou, je pense qu'il est toujours un petit peu là, mais certainement beaucoup moins important qu'il y a quelques années. Sachant quand même que l'échangisme, le libertinage, cette pratique sexuelle qui regroupe le mélangisme, le triolisme, l'échangisme justement, le candolisme, c'est de regarder son partenaire faire l'amour avec un autre. Ça a toujours existé, mais c'était peut-être réduit ou consacré ou réservé plutôt à une certaine élite, un monde un petit peu à part. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Il faut savoir que, par exemple, les clubs d'échangisme existent, il y en a des tas, dans toute la France. Je parle de la France que je connais mieux, dans des lieux beaucoup plus retirés que dans les grandes villes, donc accessibles à une grande partie de la population. Encore que, il faut savoir que les Français ne sont pas les plus coquins, il semblerait que ce soit les Belges. Mais pourtant, on repère que de plus en plus de gens vont en club et de plus en plus jeunes. Donc, pourquoi ? Eh bien, beaucoup de fantaisie. On va vivre ensemble beaucoup d'exhibitionnistes, de voyeurismes. Ça, c'est les fantasmes premiers. Et envie aussi de faire l'amour avec d'autres, mais tout en étant dans une fidélité avec son propre couple. Et tout ça, ça fonctionne bien, je dirais, à partir du moment où tout le monde est d'accord et tout le monde va partir sur une idée de faire du sexe. Excusez-moi, l'expression n'est pas très belle, mais avoir des activités sexuelles avec d'autres personnes. Mais on garde le sentiment amoureux pour son couple officiel. Des propos recueillis par Charlotte Brie chez Mathis Godefroy. Vous pouvez retrouver cette rubrique sur l'échangisme et le libertinage en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation, ainsi que sur notre chaîne YouTube.